Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées Vous êtes dans le Rico Show sur Radio VN On va se calmer un petit peu, il nous reste 10 petites minutes On a fait du rap parce que Ritsa est venu, il s'est déplacé pour nous et ça me fait kiffer Ça fait toujours plaisir d'être là C'est chaque fois un plaisir de te recevoir Et toi Ritsa, pour revenir sur ton parcours pour ceux qui nous rejoignent en cours de route Toi vraiment ça a commencé en 2011 pour toi ? Ouais, 2011, c'est quoi le déclic ? C'était sur le net, j'ai fait des clips et c'est parti comme ça Ouais, ça marche bien, je vois que t'es beaucoup soutenu par beaucoup de monde, du monde people etc Notamment j'ai vu Mathieu Delormeau qui t'a beaucoup soutenu Comment ça se fait, comment ça se passe Je sais que t'es un amour de garçon, c'est aussi pour ça que les gens s'attachent à toi Comme avec toi, regarde, on s'entend bien parce que voilà, on est humain avant tout Et ça aujourd'hui ça fait beaucoup je crois T'as combien de vues sur la Cedai sur Youtube ? 43 millions 43 millions C'est énorme C'est un truc de malade Moi ce qui m'étonne le plus c'est que là, aujourd'hui ça fait quand même 3-4 semaines qu'il est numéro 1 en club alors que ça fait 6 mois qu'il est sorti C'est ça, nous on t'a reçu par rapport à ça au mois de septembre, je t'avais dit que ça cartonnerait T'avais dit hein ? Je t'avais dit mais ça c'est le son ça va être partout machin et 6 mois après moi la deuxième chose que je t'ai dit c'est que jusqu'à cet été on va en bouffer Le clip je kiffe aussi Il y en a ils croient qu'on est comme ça La Cedai ça t'était passé comment ? Tu l'avais proposé la chanson ? Tu avais fait des modifs à toi ? Ouais j'ai rajouté la trompette, à la base il n'y avait pas de trompette Moi j'ai pris l'instru, elle était sur net, j'ai appelé le gars il m'a dit vas-y c'est 30€ A l'époque je lui ai dit t'es sérieux ? 30€ l'instru ? J'ai acheté et après j'ai fait le son, bon après il y a eu, tu sais niveau droit tu peux pas payer une instruite 30€ Le gars c'est pas possible Donc il a eu la vraie paye normale mais le son il s'est fait vraiment à l'arrache quoi en 2h en studio Le mec il a dû halluciner quoi parce que même lui ça veut dire que s'il te dit 30€ l'instru, ça c'est un truc de fou C'est dingue Si le gars te dit 30€ l'instru c'est que le gars il est tranquille dans son coin un peu clair Mais c'est un gars quand même il avait fait déjà quelques huit mais tu sais il met ses trucs comme ça après il voit mais... 30€ le gars Non mais après il a été payé à sa juste valeur on t'inquiète pas Alors je vais te dire Je vais te dire Morissa, ça fait 10 ans que j'attends un pigeon sur le cou de la trompette Je vais pas être exigeant C'est sûr que celui-là, t'sais quoi René ? 30€ je lui ai vendu la trompette c'est sûr qu'il a pas cartoyé le gars Ah ouais, je suis sûr que le gars quand il te voit aller lui chercher son instru à 30€ de trompette Non mais il a été payé après t'inquiète pas on lui a juste valeur J'imagine mais le gars à la base quand il te le vend il se dit celui-là il a pas le nez creux ça va pas être un carton Qu'est-ce qu'il va ? Encore un petit artiste qui va me faire une merde sur mes proses tu vois J'ai fait la trompette Raymond j'ai mis 10 secondes 30€ Je l'appelle je dis vas-y écoute je vais te jouer une mélodie avec ma bouche Joue une trompette s'il te plaît avec ça J'ai encore le mail avec le mémo où je joue la trompette avec ma bouche Oh l'histoire de... C'est une histoire de fou dites nous via le hashtag Nicocho Mais moi c'est une histoire de dingue c'est une histoire de dingue Et pardon pardon pourquoi on fait un titre comme ça ? Pourquoi on se pardonne à ton âge dans ton vécu c'est quoi cette histoire ? Bah je voulais pas tu vois parce que la seda il y a pas tellement de paroles Donc on peut vite se dire lui bon allez il est pas sage Il est sur une mélodie Ouais voilà et je voulais montrer qu'on pouvait aussi écrire peut-être un texte un peu plus recherché Et chanter un peu plus avec un titre un peu plus variété un peu ouvert quoi Et tu vois la seda il y a plus beaucoup mais pardon plaît encore plus parce que les parents tu vois ils suivent plus Les familiales Les plus familiales ouais Ah non c'est clair c'est clair Mais ce pardon tu le demandes à qui ? Bah des gens hein des gens parce que tu vois dans la chanson je dis j'ai... Sans le faire savoir tu vois c'est... On se sent tous concernés quelque part c'est ça Ouais voilà tu blesses un peu des gens sans t'en rendre compte en fait Elle vit avec Ritza et... Non mais c'est fou Non bah du tout N'importe quoi Et donc il connait l'histoire quoi C'est à dire qu'elle elle est là La nana elle parle on dirait sa daronne Ouais tu comprends Ouais mais ça tout le monde Je l'ai vu galéré Le nombre de fois où il m'a piqué dans le portefeuille C'était Laura Et Ashtagrikocho Oui Ashtagrikocho Euh... Oui euh... On me dit euh... Non Damini qui dit Leila dans un clip de Ritza juste pour le délire je valide Ah bah tu vois il faut contacter Je sais pas si quelqu'un les contacte ici Cela dit franchement Non je sais qu'elle a été contactée après elle fait ses choix pour pas mal de musique Ouais normal Franchement moi si c'est Ritza je... En tout cas elle a pas besoin de moi pour valider quoi que ce soit Elle se démerde Mais j'approuve également J'approuve j'approuve Tu... 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 Sous-titrage FR ?